Vous proposez toujours une réforme progressiste et populaire des retraites et qu'elle est finançable. Comment ? Oui, d'abord, justement, on sort de la pandémie, tout doucement, mais on retrouve là le soleil, les terrasses des cafés, on va revivre. On a besoin de réformes heureuses, on a besoin de bonheur, de respirer. Et j'entends un président de la République qui déjà nous annonce du sang et des larmes en nous disant il va falloir prendre des mesures difficiles, impopulaires. Eh bien, moi, je souhaite en tant que candidat prendre des mesures populaires pour les gens et justement de pouvoir leur faire bénéficier d'un droit à la retraite à 60 ans, comme c'est normalement prévu. Comme Marine Le Pen. Et avec 37 années et demie d'annuité, ça c'est pas comme Marine Le Pen. Elle propose 40 annuités. Et ensuite, notre réforme des retraites, elle est financée par la protection sociale, par les cotisations, ce qui n'est pas le cas du programme de Marine Le Pen qui, elle, compte sur les assurances. Et donc, nous, ce que nous proposons, c'est de faire jouer pleinement son rôle à la sécurité sociale et à financer notre système de retraite par les cotisations sociales. Nous voulons mettre en place une cotisation révolutionnaire. Révolutionnaire. C'est le propre du Parti communiste français, vous me direz. Mais nous voulons faire cotiser les revenus financiers, les revenus du capital. Ces revenus qui, aujourd'hui, sont à peine taxés. 330 milliards d'euros par an, l'année dernière, 2019, de revenus financiers, perçus par les actionnaires. Donc on prend ces 330 milliards aux entreprises ? Imaginez que sur cette cotisation, que sur ces revenus financiers, nous appliquons la même cotisation que celle sur votre salaire, de votre employeur. 11 %, c'est tout de suite 34 milliards d'euros qui rentreraient dans les caisses de la retraite. On taxe encore plus les entreprises. Et puis, il y a d'autres formules. L'égalité salariale femmes-hommes, vous y tenez, comme moi. Oui, oui, sans doute plus que vous. Eh bien, l'égalité salariale femmes-hommes, c'est simplement 5,5 milliards d'euros de cotisations supplémentaires qui rentrent dans les caisses de retraite. Je pense que c'est une mesure de justice sociale que de permettre aux hommes et aux femmes de partir en retraite à 60 ans. Parce qu'un ouvrier, il a 10 ans d'espérance de vie de moins qu'un cadre. Un ouvrier, son espérance de vie en bonne santé, c'est 59 ans aujourd'hui dans notre pays. C'est 69 ans pour un cadre. Eh bien, c'est ça la mesure de justice sociale que je souhaite proposer. C'est qu'un homme, une femme qui a travaillé toute sa vie pendant 40 ans et qui est usé, fatigué, doit pouvoir partir à 60 ans. Et c'est la chance de pouvoir faire travailler les jeunes, la jeunesse. Il faut leur promettre du travail à temps plein et rémunéré à la hauteur de leur diplôme. C'est pour ça que cette mesure de retraite à 60 ans s'inscrit pour moi dans mon pacte pour la jeunesse, pour permettre aux jeunes d'avoir accès à l'emploi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !